Oui, alors une investiture qui a été dans une ambiance très particulière, avec des masques, dans une salle qui était délocalisée, une salle des conseils municipaux délocalisée, salle polyvalente des Chaudades. C'est toujours des moments forts, importants, et je crois que remettre l'écharpe aux adjoints, enfin revoir l'ensemble de l'équipe, et puis je dirais fêter enfin cette victoire, était quand même un moment important. Pour la commune, il y a quand même des dossiers très importants. Je pense bien sûr à l'urbanisme, je le cite en premier, puisqu'on a une situation très particulière, la route principale du centre-ville est coupée, ce qui impacte l'économie commerciale. Là aujourd'hui, si on suit le calendrier, c'est une réouverture plutôt sur l'automne, voire même fin d'année. L'autre sujet, c'est bien sûr le tourisme, et là c'est un sujet d'avenir. Je crois qu'on est placé, et vous avez pu le voir, au cœur des stations, avec un grand domaine à 15 km de chez nous, qui est le domaine des Cibels, et puis l'ensemble des grands cols qu'on a, et je crois que c'est un site assez remarquable, Saint-Jean-de-Maurienne pour ça, on a tous les grands cols autour de chez nous. Dès le lendemain de l'élection, on a pris à cœur d'identifier dans un premier temps, puis de trouver des solutions pour soutenir les personnes les plus fragiles. Il faut vraiment se remettre dans le contexte de l'époque. On avait des personnes isolées, à qui on a demandé d'être confinées, et je dirais que face quand même à une crise avec des conséquences moindres sur la vallée de la Maurienne, liée certainement à un confinement qui a été très strict dès le départ, je dirais qu'on n'a pas eu l'effet psychologique de départ, avec des morts, des familles touchées. Voilà, donc ça déjà, ça a été, je pense, une bonne chose. Et puis dans un deuxième temps, on a accompagné, et on accompagne toujours, le déconfinement. Nous, on a fait des commandes de masques, on a eu les masques de la région, on en a commandé également au département de la Savoie, au syndicat de Pays de Maurienne. Et je crois qu'on a organisé aussi une distribution en porte-à-porte, ce qui a eu un double mérite. D'une part, d'amener les masques, qui étaient une vraie attente de la part de la population, mais aussi de rencontrer les gens. Je crois qu'aujourd'hui, on a un cadre extraordinaire, on a une météo également extraordinaire, et je crois que c'est le cas aujourd'hui. Combien de fois dans l'hiver, c'est presque des mois entiers, où on a le grand ciel bleu, et c'est vrai qu'à 60-70 km de Saint-Jean, c'est la grisaille, et quelquefois même la pluie. Donc la météo, c'est un facteur qui est très important. Je crois qu'on a aussi la chance d'avoir l'un des plus gros chantiers au monde, qui est Lyon-Turin, et on en sent l'impact aujourd'hui. Moi, j'ai pratiquement tous les jours des gens qui se renseignent pour venir investir, pour qu'on les soutienne dans leur démarche. Je crois qu'on est là pour ça, mais en tout cas, c'est la mission que j'ai donnée aux élus. Et puis, le travail qui reste à faire, et qui n'est pas des moindres, c'est ce travail de produits touristiques, qu'on doit à la fois identifier, mais aussi développer. Donc ça, on va se reposer sur une équipe solide au sein de l'Office du tourisme, et puis surtout, un travail collectif avec le haut. Je parlais tout à l'heure des stations, c'est vraiment une force pour notre bassin. Je pense qu'on ne parle pas assez au niveau vallée, à la fois de projets, mais aussi de réalisation d'équipements qui seraient manquants sur la vallée de la Morienne.